Bonjour, c'est Jérôme et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'outil de génération d'images IA Midjourney. Donc, vous allez apprendre en 5 minutes à créer vos premières images. Alors, dans cette vidéo, tout d'abord, je vais vous apprendre à créer votre compte Midjourney, si vous n'avez pas de compte. Ensuite, je vais vous donner la méthode pour créer des images. Et en bonus, je vous dirai comment vous pouvez monétiser vos connaissances de Midjourney, comment vous pouvez utiliser l'art IA pour gagner de l'argent en ligne sur Internet. Alors, pour s'inscrire, vous allez sur midjourney.com. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va aussi falloir s'inscrire à Discord. Donc, en fait, vous vous inscrivez à Midjourney, vous créez un compte dessus, mais les images, vous allez les créer sur Discord. Donc, Discord, c'est une sorte de forum où vous avez des fenêtres de chat comme ça, des serveurs. Bon, je vous épargne la technique. Le but, ce n'est pas de comprendre comment fonctionne Discord, mais il faut juste savoir qu'on va créer des images dessus. Donc, il faut créer un compte sur Discord et un sur Midjourney si vous n'avez pas de compte. Donc, je vous conseille d'utiliser la même adresse e-mail pour les deux pour simplifier les choses. Donc, tout d'abord, il faut créer son compte Discord. Donc, vous allez ici, login. Et si besoin d'un compte, s'inscrire. Donc, vous rentrez votre e-mail. Donc, on va le faire ensemble. Alors, vous rentrez un e-mail, un nom d'utilisateur. Je ne sais pas quelle est la différence entre les deux. Donc, vous pouvez mettre le même pour les deux. Donc, par exemple, ici, Alania 1900, le mot de passe, votre date de naissance. Là, vous n'êtes pas obligé de cocher ici. Et ensuite, là, par contre, vous êtes obligé d'élu et d'accepter les conditions d'utilisation. Une fois que vous êtes inscrit à Discord, vous allez simplement vous inscrire à Midjourney. Donc, sign in en bas à droite. Là, on va vous demander une application externe veut accéder à ton compte Discord. Donc, vous autorisez. Donc là, vous arrivez sur votre page d'accueil de Midjourney. Et vous cliquez sur Join the Discord to start creating. Acceptez l'invitation. Alors, vous arrivez sur cette interface de Discord. Donc, vous avez plein ici de forums, de salons de discussion. Je ne sais pas comment on dit exactement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ces salons-là où vous avez Newbies. Newbies, quelque chose. Donc, Newbies, ça veut dire débutant en anglais. Donc, cliquez sur un de ces salons ici. Et c'est là où vous allez pouvoir créer des images. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein d'autres personnes qui créent en même temps que vous. Donc, c'est public. Si vous souhaitez un salon privé, je vous recommande de prendre la version payante de Midjourney. Donc, ici, Purchase Plum, vous allez sur midjourney.com et vous pouvez acheter une version payante. Donc, pour 8 dollars par mois, si c'est annuel, payement annuel. Si c'est payant mensuel, c'est 10 dollars par mois. Alors, franchement, moi, je vous recommande la version payante parce que vous aurez beaucoup plus de facilité. Vous aurez beaucoup plus de crédit. Parce que la version gratuite, vous aurez le droit qu'il y a 25 images. Alors qu'avec la version payante, vous aurez le droit à environ 200 images par mois. Donc, en plus, avec la version payante, vous pouvez commercialiser vos images parce que je vais vous montrer à la fin de la vidéo comment gagner de l'argent avec Midjourney. Mais cependant, vous pouvez tout à fait vous entraîner avec la version gratuite, avec 25 images. Et si vous souhaitez plus, vous pouvez recréer un email à chaque fois. Mais si vous souhaitez commercialiser vos images, après, il faudra passer à la version payante. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur un de ces forums et c'est là qu'on passe aux choses sérieuses. Et vous avez créé un prompt, c'est-à-dire une commande. Donc, il faut écrire « slash imagine ». Comme ça, vous appuyez sur « entrée » et là, vous entrez votre instruction. Alors, sur Midjourney, vous pouvez faire de très, très belles images. Mais l'art de maîtriser les prompts, c'est l'art de guider l'outil pour qu'il donne des images encore plus belles. Mais pour commencer, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est, par exemple, rentrer quelque chose de très simple. Par exemple, si on demande, donc, Athéna, la déesse grecque, Athéna, par exemple, qui tient un bouclier et une épée. Donc, bouclier, je crois que ça se dit « shield » en anglais, voilà. Donc, vous pouvez tout simplement, lui, demander ces trois choses-là. Et vous pouvez rajouter un style, par exemple. Donc, le style, je vais vous donner un site. Donc, ça, c'est intéressant sur Midjourney, c'est que vous pouvez, eh bien, un site ajusté, par exemple, le style. Ici, vous avez « ancient Egyptian art », « anime », « aquatin », « blueprint », etc. Donc, je vous rencontre ce site « theai-art.com », le lien est dans la description. Et là, vous pouvez, eh bien, ajuster votre image en fonction de différents styles qui existent. Alors, Athéna, qui est un bouclier, ce sera intéressant de faire quelque chose d'un peu décalé, par exemple, en style cyberpunk. C'est complètement, à la fois futuriste et ancien. Donc, on va écrire « in cyberpunk style ». Alors, à propos des langues, il vaut mieux écrire en anglais parce que l'outil a été entraîné sur de l'anglais. Ceci dit, si vous voulez faire en français, eh bien, vous pouvez tout à fait créer votre prompt en français et puis le traduire avec un outil qui s'appelle « deepl.com », « deepl.com », qui est très, très performant pour traduire. Et ensuite, vous introduisez ça dans « midjourney ». Donc, vous écrivez vos mots-clés comme ça, séparés par des virgules dans votre prompt. Et ensuite, vous appuyez sur « entrer ». Donc, là, c'est vraiment quelque chose de très simple, de très basique. Alors, ici, ils vont vous demander d'accepter pour votre première commande, eh bien, les termes et conditions. Donc, vous cliquez ici. Donc, « not accepted ». Alors, « due to extreme demand, we cannot provide a free trial right now ». Donc, là, il y a beaucoup de demandes. Donc, ils n'acceptent pas les comptes gratuits. Pour l'instant, je vais vous montrer sur mon compte payant. Mais c'est exactement la même chose que sur les comptes gratuits. Donc, vous avez juste à reproduire ce que je vais vous indiquer. Donc, là, on va basculer vers mon compte payant. D'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que sans doute, vous voulez gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle. Vous voulez profiter de cette vague. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Et pour vous aider, eh bien, j'ai créé une formation offerte. Le lien est dans la description. Et je vous présente trois business à lancer avec l'intelligence artificielle. Ce sont des business 100% en ligne. Et vous pouvez, eh bien, tout à fait gagner votre vie avec. Et je vous présente d'ailleurs un business parmi les trois qui m'a ramené 48 000 euros l'année dernière, en 2022. Et une grande partie de ce business se base sur l'IA. Donc, je vous incite à regarder cette formation offerte. Si ça vous intéresse, eh bien, d'aller plus loin et de créer un business basé sur l'IA solide et durable. Donc là, on a repris une autre pompe. Athena Sword Shield. C'est-à-dire bouclier épais dans le style cyberpunk. Donc, ça va être complètement décalé. On va voir ce que ça va donner. Entrez. Vous attendez. Donc là, il doit travailler. Donc, ça peut prendre jusqu'à une minute. Donc, il faut être patient avec Mid Journey. Mais le rendu va être très, très beau. Donc, c'est vraiment un outil qui est en plus en constante évolution. Donc là, on est à la version 5, je crois, 5.2. à l'heure où je tourne cette vidéo. Et par rapport à il y a 3 ou 4 mois, eh bien, les progrès sont quand même déjà phénoménaux. Donc, voilà. Ici, il va vous donner une ébauche comme ça de 4 images. Et vous pouvez upscale, c'est-à-dire améliorer l'image qui vous plaît. Donc, 1, 2, 3, 4. La première, c'est celle qui est en haut à gauche. La deuxième, celle qui est en haut à droite. La troisième, c'est celle qui est en bas à gauche. Et la quatrième, c'est celle qui est en bas à droite. Donc, par exemple, eh bien, moi, celle qui est en haut à droite me plaît beaucoup. Donc, je vais cliquer sur upscale 2, comme ça. Ainsi, ça va la mettre en haute résolution. Pourquoi MidJourney fait ça ? Eh bien, c'est pour économiser de l'énergie sur leur serveur parce que ça prend un certain niveau d'énergie pour générer une image. Donc, ils vont d'abord générer 4 images qui vont permettre, eh bien, à l'utilisateur de faire un choix. Et ensuite, eh bien, d'améliorer, de upscale l'image qui lui plaît le plus, comme ça. Et ensuite, eh bien, ce qu'il peut faire, l'utilisateur, donc l'utilisateur, c'est nous, parce que c'est nous, là, qui sommes en train de générer cette vidéo. Eh bien, ce qu'on peut faire maintenant, eh bien, c'est tout simplement enregistrer l'image. Donc, vous cliquez dessus, ouvrir dans le navigateur web, et ensuite, vous faites clic droit et vous enregistrez l'image. Et ça, vous voyez que le rendu est vraiment incroyable. Moi, je trouve que c'est très, très sympa. Et celle d'imagination est votre limite. Alors, ce qu'il faut savoir avec Midjourney, c'est que pour un seul prompt comme ça, avec les 4 mots que je vous ai indiqués ici, eh bien, il y a 4 milliards et 300 millions de combinaisons possibles aux dernières nouvelles. Je ne sais pas si ce nombre va rester fixe, si ça va évoluer par la suite, mais à l'heure où je vous parle, il y a 4 milliards 300 millions de combinaisons possibles. Donc, ça veut dire que c'est quasiment impossible de retomber sur la même image si vous entrez ce prompt-là. Donc, c'est vraiment unique, en fait. Midjourney, il s'est entré sur des millions d'images. Il les a recombinés et il permet de sortir quelque chose de vraiment unique. Alors, je vais vous montrer aussi notre option. Donc, ici, vous avez V1, V2, V3, V4. Donc, c'est vrai que si une image vous plaît particulièrement, mais que vous voulez aussi des variantes, eh bien, vous pouvez, par exemple, cliquer sur V2 et ça va vous donner des variantes de l'image numéro 2. Donc, 4 variantes, en fait. Ça permet d'affiner des résultats. Alors, pendant que ça tourne, pendant que c'est en train de charger, parce que ça prend un petit peu de temps sur Midjourney, je vais vous montrer comment, eh bien, rendre vos promptes plus précis. Alors, on ne va pas développer ça dans cette vidéo, parce que sinon, ça prendrait beaucoup de temps. Mais je vais vous montrer, en gros, ce que vous pouvez inclure dans vos promptes. Alors, là, ici, j'ai quelques exemples d'images. Donc, là, c'est toujours Athéna, la déesse devant le Parthénon à Athènes. Là, c'est un Paris post-apocalyptique. Et ça, c'est un digital de bête qui travaille dans le sud de l'Argentine, à Ushuaïa, la ville d'Ushuaïa, la ville le plus au sud du monde. J'ai été là-bas, donc je sais à quoi ça ressemble. Et les paysages sont très proches de la réalité à Ushuaïa, en Argentine. Alors, dans votre prompte, ce que je vous conseille d'inclure, c'est le sujet principal, l'arrière-plan, le contexte aussi, l'époque, le style visuel. Donc, là, c'est ce qu'on a fait. Le style, c'est cyberpunk artiste. Donc, vous pouvez indiquer le nom d'un artiste. Mais ça, apprendre avec des pincettes, parce que si vous mettez un artiste contemporain, il va copier le style de l'artiste, s'inspirer, et ça peut être considéré comme du plagiat. Donc, ça, c'est entre guillemets apprendre avec des pincettes. Si c'est un artiste qui est décédé il y a plus de 100 ans, je crois que c'est copyright free. Donc, vous pouvez quand même utiliser, par exemple, l'artiste Van Gogh, in the style of Van Gogh. Là, il n'y a pas de protection, pas les droits d'auteur. Ensuite, prise de vue, par exemple, si c'est en face, si c'est vue d'en haut, en plongée, en contre-plongée, etc. Et la luminosité. Donc, on va faire un test avec plusieurs éléments. Donc, on va, par exemple, prendre un autre exemple. Par exemple, un homme qui travaille, working man in suite. Donc, arrière-plan, par exemple, ça peut être Eiffel Tower. Contexte, par exemple, this man is calling a street vendor, ou he's talking, par exemple, he's talking to a street vendor. C'est-à-dire qu'il parle avec un vendeur de rue. Par exemple, époque, ici, on peut mettre 19th century, donc c'est-à-dire le 19e siècle. Donc, ensuite, ça, on peut mettre aussi Paris, on peut préciser Paris. Style visuel. Donc ça, on va choisir un style. On va aller dans le site que je vous ai montré, ici. Donc, le style, par exemple, digital painting. Ici, digital painting. Donc, artiste, on ne va pas mettre d'artiste ici. Couleur non plus, c'est une couleur dominante. On va choisir une prise de vue aussi. Donc ça, c'est pareil. Ici, en haut à gauche, vous cliquez sur... Ici, attendez. Voilà. Donc, photo style. Angles. Voilà. Angles, ici, c'est l'angle de vue. Donc, par exemple, overhead angle. C'est-à-dire que c'est vu depuis la tête. Ici, on copie. Overhead angle. Voilà. Et puis, la luminosité, par exemple, on peut dire que c'est le coucher de soleil. Voilà. Donc, on va prendre tout ça. Ici, on va copier ça sur mid-journey. On n'oublie pas le prompt imagine. Alors ça, on va mettre des virgules qui séparent les différentes instructions. Par exemple, this man talking. Donc, aussi, on peut mettre talking to street vendor. Donc, 19th century. Digital painting. Alors, là, on revient à notre Athéna. Là, on a fait 4 variations de l'image numéro 2. Donc ici, vous voyez que c'est à peu près le même style. Enfin, ça a gardé tous les codes. Mais elle est sous des postures différentes. Ici, l'arrière-plan était un petit peu changé. Mais alors, ici, là, sur le texte à gauche, ce mid-journey, il n'est pas encore très performant pour le texte. Donc, vous pouvez lui demander aussi d'entrer une commande de no texte pour pas qu'il y ait de texte ici. Mais si ça ne vous plaît pas, ce n'est pas grave. Là, vous voyez que c'est un petit peu dans tous les sens. Mais là, il y a 3 autres images qui sont absolument fantastiques. Et là, il y a une dominante bleue, il y a une dominante rose. Donc, c'est à vous de garder l'image que vous préférez. Donc, il a bien respecté ses instructions avec une sword, une épée des temps modernes et puis une armure. Donc, c'est la Grèce ancienne qui a été transposée dans le futur sur le style cyberpunk. Alors, Working Man in the Sud, il a respecté exactement. Donc, Digital Painting, c'est comme de la peinture, mais en format digital. Donc, il part avec un vendeur et puis la Tour Eiffel derrière, Paris, c'est extraordinaire. Donc, vous voyez, plus on détaille les promptes comme ça, et bien plus vous pouvez avoir des images qui correspondent à ce que vous désirez. Ce qui est bien, c'est que Midjourney, il peut transformer en images un peu ce qui vous passe par la tête et ce qui est important, c'est de savoir transformer ce qui vous passe par la tête en instruction comme ça afin d'avoir l'image qui vous correspond le mieux. Donc, moi, j'adore. Franchement, j'adore. Parfois, il peut y avoir quelques petits bugs, mais là, apparemment non, je ne vois pas de bugs dans les photos. Donc, quand je dis des bugs, c'est par exemple un personnage qui a six doigts. Donc ça, Midjourney, parfois, il crée des petits bugs comme ça, mais il y a des moyens de corriger ça. Mais ça, c'est plutôt la version avancée. Enfin, dans cette vidéo, c'est très simple. Je vous apprends juste à créer vos premières images et vous avez déjà de très, très bons rendus. Et en bonus, je vous ai dit que je vous dirais comment monétiser des créations. Eh bien, vous allez vous inscrire sur Etsy où vous allez réactiver votre compte si vous avez déjà un compte Etsy ou transformer un compte vendeur si vous avez un compte acheteur. Donc, c'est un site de revente d'art. Et ce qu'il faut savoir sur Etsy, c'est que vous pouvez revendre de l'art physique, mais aussi de l'art digital, de l'art numérique. Et l'art numérique, bonne nouvelle, vous pouvez le créer avec Midjourney. Donc, par exemple, Wall Art, c'est de l'art mural. C'est très, très populaire. Ici, alors, j'utilise l'anglais parce que Etsy, c'est surtout populaire aux Etats-Unis, mais vous pouvez traduire avec Dibble, comme je vous ai dit. Donc, ici, Add Filters, ajouter des filtres. Ici, donc Digital Downloads, c'est-à-dire des produits numériques. Et là, vous avez tout ça qui est créé par des artistes ou alors par des intelligences artificielles. Ça, c'est probablement l'IA qui l'a créé. Donc, par exemple, ici, ça, c'est très populaire comme art sur Etsy. Donc, vous voyez, par exemple, il y a 146 avis pour cet article, Reviews for this item. Donc, c'est un tableau d'art floral. C'est de l'art floral, c'est du digital painting aussi. Donc, c'est comme de la peinture, mais en format digital. Donc, c'est vendu pour 5,71 euros ici. Et quand la personne achète, eh bien, elle a ça sous format PDF. Donc, normalement, c'est un format 16 neuvième ou plutôt 9,16 à la verticale ou deux tiers. Donc, je vous conseille de proposer sur plusieurs formats et puis en haute qualité aussi. Et ces images-là, eh bien, vous pouvez les générer avec Canva, enfin, avec Midjourney. Midjourney, donc, vous entrez les bons comptes et vous pouvez aussi proposer votre propre art floral. Et ce qui vient avec Midjourney, c'est que c'est libre de droit parce que, comme je vous ai dit, il y a 4 milliards et demi de combinaison. Donc, il peut produire des choses qui sont vraiment uniques. Donc, faites juste attention au style de l'artiste. Si c'est un artiste moderne, essayez d'éviter d'utiliser son nom parce qu'il pourrait, eh bien, vous demander une compensation si on voit que son style a été utilisé, même si c'était créé par Midjourney. Donc, utilisez plutôt, si vous voulez vous inspirer d'artistes, utilisez plutôt des artistes qui ont vécu il y a longtemps. Comme ça, eh bien, les droits sont publics. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer des images comme ça, sur Midjourney. Alors ensuite, ces images, vous les insérez dans un mock-up, un mock-up, c'est-à-dire, par exemple, un cadre comme ça. Ici, vous avez un cadre rectangulaire pour que ça fasse beaucoup plus réaliste. Et ça, pour faire des mock-up, eh bien, vous allez sur Canva. Alors, Canva, vous voyez, vous avez une image de base comme ça. L'image de base, vous pouvez aussi la créer avec Midjourney. Et dedans, eh bien, vous pouvez insérer, bon, j'en parle pas non plus là parce que sinon, ça prend énormément de temps. Mais, par exemple, vous pouvez créer, par exemple, ici, c'est une création d'art de skateboard, skateboarding art. Je ne savais pas que ça existait aussi. J'ai découvert ça récemment. Et vous pouvez l'insérer comme ça, eh bien, dans le cadre. Et ça, vous pouvez le générer avec Midjourney. Et comme ça, ça fait l'image de profil parfaite à mettre sur Etsy. Alors, je vous conseille d'étudier comme ça sur Etsy les différentes tendances, les arts populaires, comme ça. Et puis ensuite, de proposer, eh bien, vos propres créations, comme ça. Et puis, c'est 100% digital. Vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas d'objet chez vous. Et ensuite, eh bien, vous pouvez faire des tests avec différents styles. Et quand vous voyez que ça se vend bien, et puis créer des variantes, par exemple, de l'art floral, comme ça, eh bien, vous avez peut-être plusieurs variantes possibles. Ou si vous êtes déjà doué en art, eh bien, vous connaissez sans doute les tendances. Et vous pouvez utiliser Midjourney pour vous aider à faire vraiment de superbes créations. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris ce tutoriel. Si vous avez des questions, commentez la vidéo. Et puis, abonnez-vous aussi si vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous voulez d'autres conseils sur le business en ligne, sur l'intelligence artificielle, sur l'IA appliquée à l'art, eh bien, je serais ravi de proposer d'autres contenus. Donc abonnez-vous pour être informé. Allez, à plus.